À Québec, maintenant, une rumeur inquiétante circule actuellement sur les réseaux sociaux à propos de trafic d'organes humains. La police a même senti le besoin d'intervenir, Sébastien, en affirmant que ce sont de fausses informations. Oui, c'est vrai. On estimait important d'affirmer que cette rumeur qui circule déjà depuis plusieurs jours est complètement fausse, à un point où c'est devenu viral sur certains réseaux sociaux, que ce soit TikTok ou Instagram, par exemple. On peut y lire comme propos, notamment, qu'une fille s'est réveillée dans un bain dégueulasse, on devrait lire de glace, « Pudrin après une date il y a quelques jours dans la ville de Québec, opération exécutée à la perfection, selon les docteurs qui l'ont ramassée. Ils savent ce qu'ils font, c'est même pas une joke, c'est terrifiant. » Ce genre de publication a été partagée à d'innombrables reprises. Il y a des messages audio également qui ont été créés, qui ont été relayés, des messages vidéo également. Alors, écoutons ce que ça peut donner, entre autres, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, réaction également du service de police de la ville de Québec. Elle se rappelle pas de sa soirée, elle s'est réveillée dans un bain de glace, et il y avait un message à côté d'elle qui disait, « Rends-toi à l'hôpital, tu n'as plus de reins. » Et finalement, elle est arrivée à l'hôpital, puis elle s'est fait enlever ses reins. Il semblerait qu'il y aurait un genre de réseau de trafic d'organes. « J'ai fait mes recherches, puis l'histoire du vol d'organes, c'est une fille qui aurait fait une date-tender, qui ne s'est réveillée plus de reins, mais il n'y a aucun média qui parle de ça. » « C'est vraiment important de confirmer qu'il s'agit d'une fausse rumeur, puis on invite les gens, surtout quand c'est un événement qui n'est pas anodin comme ça, que c'est majeur, de vraiment valider avant de partager l'information auprès de tous les médias sociaux officiels de la ville de Québec, que ce soit la sécurité publique, on valide l'information avant de la partager. » Comme la présumée personne ne se serait aussi retrouvée à l'hôpital, réaction du CHU de Québec, on peut lire. « Après vérification auprès des équipes médicales, le CHU de Québec, l'Université Laval, confirme qu'aucune personne ne s'est présentée dans l'un ou l'autre de ces cinq hôpitaux pour ces motifs ou ces types de consultations. » Voilà, c'est dit. Merci Sébastien. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada